Bon c'est vrai, vous chantez plutôt pas mal pour le coup. Alors Aurélien. Donc tout à l'heure je vous ai posé la question qui a été très venue ici. On va voir. Il y en avait certains qui ont dit oui, d'autres qui non. C'est une première. Donc alors j'ai vu, au début j'ai vu, alors souvent, souvent au festival il y en a des gens forcés. Si, si, c'est les accompagnateurs, souvent c'est les maris. Écoute, on est en vacances chérie, tu te demandes une seule fois une chose dans l'année. Ah, va aller. Voilà. Et c'était scène de crime s'il ne venait pas. Ah bah si. Attends, je vais voir ce qui se passe. Ça me pose un vrai problème, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez que vous étiez forcés. C'est quoi votre nom ? Frédéric. Frédéric, on applaudit Frédéric. Qui s'est mis près de l'eau au cas où pour tenter un suicide un moment. C'était volontaire, vous avez dit tiens si je peux me faire la balle un moment, on tente. Comment vous vous appelez ? Carole. C'est vous qui l'avez forcé donc ? Forcé. De toute façon il sera obligé d'aimer. Oui. C'est une raison de rupture, ça peut. Si, il n'était pas déçu, il pensait que c'était Christophe May, je crois, quand il a... J'ai dit merde dis donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été remixé ou quoi ? Bon, non. Non, ça va. Pour le coup, il se dit bon, c'est pas grave. Attendez, vous n'entendez pas. Oui, c'est très personnel, vous avez remarqué comme c'est pratique. Alors qu'est-ce que vous dites ? Je m'appuie sur vous, excusez-moi. Parce que je n'ai plus l'âge. Ça ne fera que renforcer l'amour. Mais oui, on les applaudit très fort, regardez. Je le dis tous les jours, venez me voir en concert, ça va renforcer notre amour. Ça pourrait être un bon jingle ça. Alors, donc souvent, il y a des maris forcés, mais vous vous en sortez pas mal, vous avez pas une sale gueule quand même. Si, non mais parce que, non mais, pour être forcé et au bout du rouleau, vous voyez, ça ferait beaucoup pour la même personne. C'est-à-dire forcer et le mec au bout d'un quart d'heure, il n'en peut plus, vous voyez, bon, parce que c'est arrivé. Allez, allez-y, c'est un acteur qu'on a embauché pour les... Non, non mais, c'est arrivé. Parce que des fois, bon, en festival, vous voyez, en festival en extérieur, les gens disent, tiens, je vais regarder au loin, vous voyez, mais dans les salles fermées, vous êtes bloqués. Donc, pour le coup, les maris forcés, il n'y a absolument pas d'issue. Parce que si quelqu'un part en plein milieu d'une salle de concert, ça la fout mal, pour le coup. Que là, on peut croire, vous avez eu une attaque de moustique, vous êtes exfiltré pendant le concert, ça passe, pour le coup, ça, ça marche. Mais en concert, des fois, des gens, des maris forcés, j'en ai eu un, si on en a eu un jour, qui a carrément dormi au premier. Alors, il y a quand même une énigme dans cette histoire, c'est que soit cette personne est sourde, parce que quand même, déjà, quand on est aux 5, 6 émerans, on sent quand même beaucoup de sons, alors au premier rang, bon. Alors, il y a ça, et puis, vous avez remarqué aussi ça ? Ben, je vais me... Non, ce n'est pas de l'eau. Non, parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois, j'essaie de faire un saut de cabri, mais non, non, regardez pas que ça peut aller dehors. Alors, vous avez remarqué qu'il y a des micros ? Vous avez remarqué ça ? Ça panique d'un coup. Là, il est en train de se dire, qu'est-ce que j'ai dit, dis donc, depuis le début du spectacle ? Alors, avec ces micros, on entend tout. On entend, dis donc, ah, à quel moment il a chanté, c'est déjà insupportable, alors quand il parle, c'est une souffrance. Si, ça, j'ai déjà entendu. Bon, alors, si, 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 alors il y a aussi, ouh, oh là, il n'y a pas d'eau, mais ça glisse, c'est un concept. Il y a un truc à comprendre, quand même, avec cette histoire, c'est complètement, bon, alors, et ben du coup, tac, j'ai de l'autre côté, donc, si, oui, mais je vais rechanter, j'informe aussi, c'est un concert, hein, parce que les gens se disent, c'est incroyable, il va y avoir trois chansons, ça va faire deux oeuls. Non, je vais rechanter un moment, donc merci. Donc, vous aussi, vous avez du micro, vous avez vu, ça n'est pas réservé qu'aux gens là-bas, il y a aussi des micros de ce côté-là, parce qu'avec ces micros, on entend des choses incroyables, alors on jouent très souvent, il faut le dire, très souvent, des gens dire, c'est incroyable ce corps. Non, ça, c'est absolument pas vrai, évidemment, non, je n'entends pas ça, à part des gens habitués qui voient en moi quelque chose d'incroyable, mais parce qu'ils ont souvent un problème de vue, ça va te perdre, vous voyez, c'est... Alors, j'entends souvent des gens dire, c'est incroyable, parce que ça va faire quand même 20 minutes, cette affaire, et qu'on ne connaît aucune chanson. Ça va pas être très très long, cette soirée, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est pour les piqûres de moustiques. Non, parce que la dernière fois, j'en ai carrément avalé, oui. Ah, si, j'en avalais. Ah, si, si, tu vois, j'en avalais tous les moustiques, toute la soirée, enfin, c'était un truc incroyable, hein ? Vous êtes tous anti-moustiqués, c'est un verbe, ça vient de sortir. Oui ? Oui ! Alors, vous sentez aussi cette odeur ? Oui, c'est un petit fumé que vous allez garder en plus près de trois semaines, je pense. C'est pour qu'on se rappelle bien des gens qui étaient présents ce soir, voilà. Alors, Aurélien, je vais remettre ce titre anti-moustique parce qu'il y a des phobies des moustiques. L'autre jour, on a failli venir à un concert et ça, il s'est fait piquer par un moustique. Chichi. Et cette intro, Aurélien, elle est d'une longueur. C'est infernal. Je pose ça ici, regardez. Pour soigner nos piqûres de moustiques. Bon. Alors, la vraie question. C'est un truc, quand même. Si, si. Qui avait suivi la nouvelle star ? Pas plus que ça ? Là, vous avez pas mal suivi. Là-bas, il y avait pas de télé. Non. Mais genre, qu'est-ce que c'est ? La nouvelle star ? Je ne connais pas. Elle est comme des fans. Elle regarde. Non. Vous avez pas regardé la nouvelle star au moins une fois ? Ah, quand même. Bon. Par contre, là-bas aussi, il y a eu un moment. Là-bas, vous avez personne à regarder la nouvelle star là-bas. Non. Alors, je pense qu'il travaille d'avoir un écho. C'est-à-dire que le temps que s'arrive. Non. Mais n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous afficher. Parce que les gens pensent que c'est une question piège et que je vais venir parler pour qu'ils n'osent plus. Non. Personne de ce côté-là n'a vu une fois la nouvelle star. Suis. Le monsieur est la barbe. Et bien, dans la nouvelle star, il y avait une chanson. En particulier, une chanson que j'adorais chanter. Et quand même, il y en a qui regardent. Et cette chanson, ça va un truc du genre.